Aujourd'hui, nous allons voir comment générer la nouvelle attestation numérique de déplacement à partir d'un téléphone ou bien d'un ordinateur. Pour commencer, on va lancer notre navigateur internet. Dans la barre de recherche, on va taper attestation de déplacement et l'on va se rendre sur le site du ministère de l'Intérieur. Vous pouvez également y accéder rapidement à partir du lien se trouvant dans la description sous cette vidéo. En descendant un petit peu plus bas, on vous propose alors de générer cette attestation numérique. Sur la nouvelle page, on vous informe que vos données saisies ne seront enregistrées que sur votre appareil et rien d'autre. Un QR code vous sera délivré sur l'attestation remplaçant votre signature permettant de faciliter votre contrôle si besoin. Vous remplissez alors vos informations d'identité, prénom, nom, date et lieu de naissance, ainsi que de votre adresse postale. Vous choisissez ensuite votre motif de sortie en cochant la case correspondante. Plus bas, vous définissez votre date et heure de sortie. Et pour valider votre demande, vous appuyez sur « Générer mon attestation ». Pour confirmation, on vous indique alors que votre attestation est téléchargée sur votre appareil. Pour la retrouver, en retournant en haut de la page, vous appuyez sur le menu affiché en haut à droite de l'écran. Et vous sélectionnez « Téléchargement ». Si vous avez besoin de la partager pour une personne de votre entourage, vous appuyez sur le menu à droite. En choisissant « Partager », vous allez pouvoir l'envoyer à partir de la messagerie de votre choix. Sinon, pour l'ouvrir, vous appuyez simplement dessus. Si on vous le propose, vous choisissez le lecteur PDF qui vous convient. À son ouverture, vous allez pouvoir l'agrandir en écartant vos deux doigts sur l'écran et vérifier si les informations vous concernant sont les bonnes. Plus loin, vous avez également le QR code en gros plan pour qu'il soit scanné plus facilement. Merci pour ce visionnage. Retrouvez les meilleures vidéos à travers les playlists accessibles dans la description. À très bientôt.